C'est une information que nous aurions pu bien nous passer. Cependant, un journaliste sous couvert de l'anonyme a nous a livré ce qui n'a pas été dit sur la suspension abusive de la chaîne d'information Vox TV, dont le patron est autre que Véron Moncou, proche collaborateur de Christelle Sassou Nguesso. La suspension de cette chaîne d'information en continu n'était qu'un préambule, un avertissement à ce corps de métier qui aujourd'hui est étouffé par un régime répressif, mais surtout une couverture pour s'en prendre au journaliste Arsène Sévérin qui affichait peu à peu son émancipation vis-à-vis de la ligne journalistique imposée dans le pays. L'annonce de la démission d'Arsène Sévérin de Vox TV sur son compte fait suite à des pressions du régime. Cependant, les motifs qui ont poussé ce dernier à la sortie restent discutables au regard du corps du métier qu'il incarne. L'un des journalistes travaillant dans la capitale congolaise nous a soufflé les véritables raisons de son éviction au sein de Vox TV. Loin d'avoir donné la parole aux jeunes opposants destinés à vue, le régime lui reproche d'avoir diffusé sur les réseaux sociaux le témoignage d'une étudiante lors d'une manifestation réprimée dans le sang par les seigneurs de guerre du dictateur Denis Sassou Nguesso, notamment à l'université, Marien Ouabi. En voici l'extrait. Bonsoir monsieur Arsène, j'espère que vous allez bien. En tout cas, j'ai été très touchée par le poste que vous avez fait à propos de l'université. Mais malheureusement, c'est une situation que nous déplorons tous parce qu'en tant qu'étudiant à Marien Ouabi, je ne sais pas vous, à votre époque, si vous avez vécu les mêmes choses que nous, nous sommes en train de vivre, mais c'est déplorable. Vraiment c'est malheureux. C'est malheureux. Mais le vrai problème de l'université Marien Ouabi n'est pas la bourse. Parce que même si les étudiants font la grève, il faut admettre que nous sommes habitués à étudier sans bourse. Donc quand on nous donne cette bourse ou qu'on ne nous donne pas cette bourse, ça ne nous fera ni chaud ni froid. La vraie grève que nous les étudiants on doit faire, c'est surtout sur le plan des conditions d'études et sur le plan du système éducatif de l'université. C'est déplorable. Je suis actuellement en attente des résultats pour aller en master. Mais le calvaire que nous avons vécu pour mon cas ou pour ma promotion de 2018 jusqu'à maintenant, c'est triste. Il est clairement établi que la tête de ce brillant journaliste avait été mise à prise par le régime despotique de Denis Sassounis et par son ministre de la communication incarné par Thierry Mungala Leza, qui craint un soulèvement populaire à tout instant. .